ouais ouais je me suis mis à l'esclavagisme c'est pas mal c'est pas mal enfin c'est pas mal ça dépend de quel côté tu trouves je te cache pas que je te cache pas que c'est plus facile du côté des guinéens que du côté des fuscas et il salue à toi bienvenue c'est feu feu bienvenue sur la chaîne des régis en myrmécologie j'ai testé de la fourmi caroum l'esclavagisme chez les fourmis alors qu'est ce qu'on entend par esclavagisme et bien c'est toutes les espèces à fondation dépendante c'est à dire qu'elles ont besoin soit de parasiter une colonie existante une gine s'introduit malicieusement dans la colonie tue la gine et s'empare de la colonie ou alors certaines espèces font carrément des raids volent le couvain et et bien une fois que les naissances se font dans leur nid et bien ces nouvelles fourmis d'une espèce différente prennent l'odeur coloniale et sont au service de leur bourreau alors je vais te parler d'une espèce de fourmis des bois à fondation dépendante esclavagiste il s'agit de la fourmica sanguinéa une gine que j'ai trouvé l'été passé dans les montagnes de ma région je te propose de regarder tout de suite les images revenons quelques temps en arrière à l'été passé lors de la mise en tube de fondation de cette gine sanguinéa sachant cette espèce à fondation dépendante j'ai tout de suite été récupéré dans mon jardin quelques cocons de fourmis ca fusca une petite quinzaine il est conseillé normalement d'en donner au moins le double mais je ne souhaitais pas trop être invasif dans une colonie sauvage au risque de saccager un nid pour mes seules ambitions une fois les cocons insérés le premier défi était de savoir si la gine allait être capable d'ouvrir les cocons je fus très vite rassuré avec la première naissance d'ouvrières fusca enthousiasmé par ce début prometteur j'ai rapidement déchanté en ne voyant aucun couvain pointé à l'horizon magine ne semblait pas vouloir entamer la fondation de son nouvel empire au milieu de ses ouvrières esclaves fusca fin octobre 2020 après trois mois de maintien dans son tube aucune évolution à tel point que j'ai même hésité à libérer tout ce beau monde in natura je me suis malgré tout ravisé et j'ai décidé de lui faire passer la diapose très bonne décision puisque début mars de cette année tout ce beau monde a fait passer la diapose monde avait passé l'hiver sans encombre et la gine m'offrit le plaisir de pondre ses premières grappes 2 et de manière plutôt généreuse deuxième défi réussi haut la main avec des ouvrières aux petits soins du couvain à l'heure où je te filme ces images le troisième défi à réaliser est la première naissance d'une ouvrière sanguinéa et la cohabitation avec ses cousines fusca une phase d'observation que je me réjouis déjà tout n'est pas encore gagné mais il semblerait que je sois en passe de réussir la première fondation d'une espèce dépendante dans la fourmi caroum cerise sur le gâteau avec une fourmi rousse des bois l'espèce emblématique de ma région même si sanguinéa est capable par la suite de s'occuper elle même de son couvain il sera très intéressant de lui offrir une deuxième vague d'esclaves sous forme de cocon et d'observer la réaction et toi as tu déjà réussi à fondé ce genre d'espèce as tu des conseils à me donner pour que je puisse mettre toutes les chances de mon côté alors n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires je croise les doigts j'ai passé plusieurs étapes compliquées dans la fondation de cette cette espèce de fourmica sanguinéa j'ai réussi à trouver une gine j'ai réussi à introduire des cocons de servi fourmica en l'occurrence des fourmica fusca j'ai réussi à faire naître ces ouvrières esclaves et j'ai réussi à avoir un couvain avec ma gine maintenant il s'agit d'avoir les premières naissances sanguinéa et puis voir si tout ce beau monde cohabite et se développe c'est des observations intéressantes si tu as l'occasion de le faire que tu as un peu d'expérience dans la myrmécologie n'hésite pas c'est quelque chose qui change de l'ordinaire j'espère que le sujet t'aura une nouvelle fois intéressé si tu n'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo une vidéo entre une et deux vidéos par semaine le mardi et maintenant le samedi tu as sûrement remarqué que j'ai un peu changé de jour de publication pour toi bien surtout plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt sur la chaîne ciao ciao